Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 27 août 2024. Me revoici cette semaine pour cette vidéo sur septembre et sa rentrée, celle-ci approchant fortement. D'ailleurs, je ferai de mon mieux pour être là cette semaine le plus souvent possible. Voilà, on va regarder un petit peu sur septembre et sa rentrée. Et aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je ne vais pas forcément faire le pendule en début de vidéo, ce que je fais habituellement sur ces vidéos-là, parce qu'il y a énormément de choses à voir dans les cartes, je pense. Pour tout vous dire, en préparant cette vidéo, j'avais vraiment cette impression sur septembre, en me concentrant sur ce septembre 2024, une impression de matraquage. C'est comme si on allait nous cibler de toutes parts, nous matraquer de toutes parts, avec des informations différentes. Si vous voulez, à la fois sanitaire, à la fois fiscal, à la fois... Vous voyez, c'est de toutes parts, un matraquage de toutes parts. C'est comme pour provoquer une dissociation, si vous voulez, qui est tellement de stress et d'angoisse de toutes parts pour les gens, qu'au final, ils s'abandonnent. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Vous voyez où ça fait trop de pression, trop d'un coup, on lâche, tant pis. Oui, j'ai vraiment eu cette impression-là. Pour nous, en France, et pour ce qui est de l'international, j'ai un mauvais présage, un mauvais pressentiment, en tout cas, pour le Moyen-Orient. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on regarde plus amplement et plus largement dans les cartes aujourd'hui, pour cette rentrée. Et même si ensuite, bien sûr, on va checker, on va dire, dans d'autres vidéos, plusieurs notions. Bon, voilà pour l'émergence d'un nouveau Gouv. Je pense que ça va être un nouveau Gouv qui dit bien « je vous en m'hove » au français. On va être très franc. Voilà. Je vais juste aller voir si c'est dame casse-tête qui va être première ministre. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Une femme, oui. Mais pas elle. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour ça et pour plusieurs autres choses, j'ai quand même un ton de révolte qui va être extrêmement bruyant, extrêmement pesant sur le mois de septembre. Mais c'est qu'un début. Donc, on va aller voir un petit peu dans les cartes. Même si vous savez que le temps, il faut toujours être extrêmement prudent par rapport à cette notion-là. Mais on va aller voir. Allez. Et là, essayez de mettre ça comme il faut. Hop, allez. Voyons voir. Ce quels yeux va se placer ce mois de septembre 2024. Ils veulent vraiment nous donner l'impression que ça va être mission impossible, qu'on ne pourra pas s'en sortir. Soyez prudents, c'est qu'un étau. Ça n'est qu'une forme de magie qui nous serve pour que l'on se sente enfermé, impuissant, en incapacité d'agir. Mais voilà. D'ailleurs, ça me fait rire en disant, tiens, mission impossible. J'ai, vous savez les amis, un lézard qui vit dans ma fenêtre, dans la fenêtre de mon cabinet. Et oui, c'est comme ça chez Médiumnité Angélique. C'est bizarre. Et ce matin, quand j'ai ouvert ma fenêtre pour rire un petit peu, il a fait Tom Lézard. Vous voyez ? Je vous mettrai les photos en communauté. Je vous présenterai Tom Lézard. Ce lézard vit, parce que la photo, ça fait un peu mission impossible, ce lézard vit dans ma fenêtre depuis des mois déjà. C'est mon copain, mon copain lézard, ma foi. Ça change des autres, mais celui-ci est sympathique. Je parle des lézards humains. Allez, c'est pour ce mois de septembre. Hop. Alors. Déjà, on a quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est en contre. On a une construction avec ici la fatalité, mais on a une construction qui s'effondre. Donc, on est quand même sur l'effondrement du système. On va être là. Ils vont jouer la carte, vous voyez, avec le poisson et le verso de Sindo, la carte de l'émotion. Là, vraiment, on va jouer sur nos émotions. Avec l'utopisme du poisson, cette notion de, on va croire les beaux discours, d'accord ? En disant, mais non, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut penser aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme un rouleau compresseur émotionnel. Si vous êtes contre ce qu'on va vous asséner, ce qu'on va vous demander de faire, c'est que vous êtes un sans-coeur, vous êtes inhumain. Vous voyez ? Là, il y a comme une forme de chantage à l'inhumanité. Même si, encore une fois, il faut quand même questionner ce que l'on met derrière ce terme-là d'humain. Mais on a ça. Vous voyez, avec ici, le soleil inversé, c'est juste pour se ficher nos têtes. On va jouer sur nos sentiments, sur nos émotions pour se payer nos poires pendant que le système s'écroule. J'ai la ruine. Il y a la ruine financière. Il y a quelque chose qui est un secret de polychinelle, mais on a bien la ruine financière. Il pensait pouvoir tenir... Ouais, on va le savoir. Là où il pensait pouvoir tenir secrète la faillite du pays, ou l'effondrement économique du pays. Là, il y a une révélation. Ou il y a quelque chose qui est fuite, ou il y a une info qui fuite. Ce n'est pas impossible qu'il y ait une fuite. Mais en tout cas, on va être dans cette notion de dépression. De dépression qui va peut-être amener d'ailleurs une austérité. Une période d'austérité. Mais on a bien cette notion-là de dégringolade complète des finances du pays. Les émotions, ils vont vraiment jouer là-dessus. Ça va être pleurs dans ta chaumière. Sur le destin. Le bonheur de qui ? De quoi ? Le bonheur de la destruction. Vous savez, vous n'aurez rien. Vous serez heureux. Ce vent émotionnel qu'ils vont essayer de faire tempêter dans toute la population, c'est pour amener sur le destin à ce qu'on accepte, l'inacceptable. Vous n'aurez rien. Vous serez heureux. On détruit tout. C'est génial. D'accord ? Mais on a une forme de justice qui vient empêcher ça. Avec le ciel, ouais. Il y a quand même leur discours. Leur discours un petit peu hors sol, on a l'habitude. Lunaire, tout du moins, c'est la même chose. Il y a quand même quelque chose là qui ne fonctionne plus. Vous voyez, comme ils avaient fait à l'époque essayer de monter ces plans émotionnels, c'est-à-dire si vous n'êtes pas injecté, vous êtes un furieux zina, alors qu'en fait, c'est quand même ceux qui essayent de vous forcer la main à l'expérimentation, qui seraient dans ce camp-là. Là, ils vont essayer de retenter. Et on n'est pas que sur une notion de pandémie. On n'est pas simplement là-dessus. Ça n'est pas que pour faire accepter l'ARTNM. Je suis désolée de le dire comme ça, mais enfin voilà. Là, on a quelque chose qui va au-delà. C'est tout faire accepter. Vous voyez, si vous êtes contre les attaques à la machette, c'est que vous êtes un anti-machetiste. Vous voyez, c'est vraiment ça. Faire accepter l'inacceptable pour détruire le bonheur, vous voyez. Ou pour que tout le monde acquiesce, que le peuple se laisse détruire, en se disant non mais c'est bien. Vous voyez, on a vraiment cette inversion-là. Mais là, on commence à avoir une réticence, à fermer l'esprit à la propagande. Il était inversé. Alors, c'est-à-dire que là, ces cartes-là, en principe, je ne les retourne pas. Elles sont toutes à l'endroit. Mais là, leur grande propas, c'est fini. C'est-à-dire que leur pouvoir sur le mental, sur les psychés, ça ne s'est plus aussi marqué qu'avant. J'ai la direction de vie. J'ai de la malchance dans l'excès, encore une fois. Les gens hésitent à suivre la marche officielle. Sur le ciel. J'ai une part d'ombre. La part d'ombre pour la France. J'ai une réussite pour une femme. J'ai la part d'ombre du pays révélée et une réussite pour une femme. Donc, on verra. Ici. Ah, par contre, les mamans, au niveau de la maladie, il va falloir y aller. Là, vous voyez, au niveau du pain de mie, le cancer, donc les mamans, il va falloir se déclarer ennemis du système. Ennemis, en tout cas, de ce qu'on veut nous importer. J'ai de la fourberie, des despotiques. Donc, il n'est pas impossible que là-dessus, vous voyez, il y a des petites... Vous savez, dans l'éducation, on fait circuler, justement, des circulaires et que vous ne soyez pas forcément... qu'on ne soit pas forcément au courant que là, il est décidé, vous voyez, fournissez les carnets de santé parce qu'il est décidé de... Prudence. Là, vraiment, on est en train de dire maman et papa, voilà, mais le cancer, cette énergie de protection parentale, en tout cas, protégez vos petits, vos petits. Très certainement aussi de la propagande du rôpe du nouille. C'est-à-dire que si nos enfants réussissent à rester stables au milieu de ce tsunami de propagande, on pourra leur dire qu'ils sont extraordinaires. Vous voyez ? Voilà, maintenant, ça va être ça. Allez, on va commencer direct avec le Divin Actu parce qu'on va essayer de voir quand même au large. Alors... Ah, vous voyez, je sens tellement de... C'est vraiment du chamboule-tout. Vous voyez, un jeu de chamboule-tout, là, pour... Et c'est que le début, hein, c'est... Non, je mets là, elle a sauté. C'est vraiment que le début. Et je pense qu'on va aussi nous apprendre des coupes budgétaires. Donc, déjà, là, c'est pareil. On a enlevé, je ne sais pas combien de postes de médecins parce que, voilà, mais bon, du coup, on fait, je ne sais pas combien de centres de picouilles. Comme ça, ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il faut un petit peu... Un petit peu, hein. Par contre, ils vont être désertifiés, je pense, ces centres... Ces centres à pique. Hop, allez. Alors, j'ai pris une grande partie des deux jeux, évidemment. Allez. Alors, là, la météorite, c'est celle-là qui a... qui a sauté. En contre, j'ai l'erreur. Vous voyez ? Ils ont commis trop d'erreurs. On nous parle d'une météorite. Donc là, on va les regarder. Comme je vous avais dit, mais ça fait très longtemps que je vous avais fait la vidéo, j'avais cette notion d'un changement, en tout cas, que la chute de l'Occident serait parachevée par quelque chose. On me montrait, on me faisait quelque chose qui tombe du ciel, probablement au Chili, et qui emmènerait des événements naturels en chaîne. Voilà. Et que ça parachevrait la fin de l'Occident. On verra. Là, j'ai du poison pour les Petiou. Et j'ai de l'apostasie, ici. Donc, on va avoir aussi une grande propa fanatique contre soit le christianisme et ou les religions. Donc, je vous ferai aussi la vidéo que je voulais faire sur One Religion Blue Beam Bulga. Voilà. Je pense qu'ils vont essayer de commencer à instaurer cette notion après la pensée unique de religion unique. Allez. Sur la météorite, qu'est-ce qu'on peut me raconter ? Non, c'est toi qui es clignoteur. Soit que je prends. Tic-tac. Le compteur est lancé. Le compteur bourg est lancé. Burn out. Il y a une fatigue. On arrive au bout. de la défense. Abris. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Cherchez un abri. Cherchez un refuge. Pourquoi burn out ? Parce que là, quelque part, c'est comme si, en fait, il n'y a plus, dans ces énergies de destruction, dans ces énergies de basse vibration. Vous savez, normalement, la spiritualité ou la religion, en tout cas, l'exercice de la conscience est là pour permettre à l'humain de dépasser son stade bestial naturel. Là, il y a quand même cette notion de dépasser le stade bestial. Me revoici, les amis. La vidéo a été coupée comme souvent quand le message, voilà, hein. J'essaierai de faire un petit montage. Donc, on en était là, hein. Une civilisation à bout de souffle. Donc, j'ai de la stérilité entre deux mondes. Ouais, c'est ça, parce que rien n'est ancré. Vous voyez, ce qu'on veut nous amener, là où on veut amener l'Occident, ça n'a rien à voir avec nos traditions, avec village, province. Ça ne va pas marcher du tout, parce que là, c'est stérile. Vous voyez, on en a marre. On en a marre. Il y a quelque chose qui va venir raser leur agenda. Bon, voilà, obligé de reprendre pour la troisième fois. Bref, on a l'habitude. J'étais en train de vous dire, donc, les amis, que là, on va nous bombarder problèmes de poisson, problèmes avec l'immigration, pauvreté et les maladies. On va être là, on va devoir dire non à tout ça. C'est-à-dire que, eh bien, il y a Poupoule aussi qui s'y met. Qu'est-ce qu'il y a Poupoule ? Vous m'entendez ? Voilà. Donc, je vais vous faire rire. C'est ma poule qui s'appelle Jésus et qui pond des oeufs bleus. Voilà. Donc, à la maison, on a les oeufs bleus de Jésus. Bref, allez, on y va. Un miracle parmi d'autres. Ah, Seigneur Dieu, on va s'en sortir. Moi, j'ai mis, on va commencer à grogner. Maltraitance. On va vraiment commencer à grogner. Vraiment. Parce que là, le peuple va se sentir maltraité pendant qu'on envoie tous les deniers ailleurs. C'est-à-dire qu'on soutient les populations étrangères, pas les Français. Pas l'étranger, pas les Français. Et où sont les deniers ? Parce qu'ici, on a la pauvreté qui gagne. Là, on a une colère multifactorielle. multidirectionnelle, j'ai envie de dire aussi, qui arrive. D'accord ? Vraiment, avec tous les points de désaccord de la population. Pour les enfants, maltraités, là encore. Eh bien, on va encore les rendre responsables d'un panier, ou les rendre responsables du départ de certains. Voisinage. C'est comme si on allait faire porter le chapeau au loupio d'un truc imaginaire. Vous voyez ? Encore une fois, on va les rendre responsables. Et il y a cette notion de s'en séparer. Vous voyez ? Avec le voisinage, mais là, il n'y a personne dans la cage d'escalier. C'est vraiment une illusion. J'ai la foudre. Les drones. Vous voyez ? Parce que là, vraiment, on va commencer à s'énerver. Il va falloir surveiller que ça s'apprenne. Donc, c'est très certainement au niveau de l'école. OK ? Donc, il y a peut-être cette notion de criminaliser les enfants qui se plaignent. Il n'est pas impossible que l'on parle d'une vague d'enfants intolérants. Hein ? Parce qu'ils ont peur de ça. De ce que l'on leur montre à l'école. Donc là, prudence. Parce qu'il va y avoir une énorme surveillance. On va incriminer les parents, voire même les enfants. Parce que là, c'est les rendre coupables. Et si, les criminaliser, sur l'apostasie, j'ai l'exode. Et bien, beaucoup ne vont plus croire à la religion de la science. Ça, je s'en mets un bazar chez les ONG. L'extraterrestre, je ne sais pas quoi. Et là, j'ai des personnes qui viennent en aide, mais c'est hors sol. C'est... Même les amis, n'importe quoi va arriver à fond de cale. C'est du grand n'importe quoi. Le grand bal du n'importe quoi. sur les héritages, les transmissions. Ah tiens, j'ai le calamar à risque. D'accord, tout ça. D'accord, tout ça dans un contexte d'élection US. D'accord ? Pour savoir ce qui va se passer là. J'ai les deux, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas vous dire mieux. Je ne sais pas combien de cartes que j'ai ici. On nous dit quoi ? C'est vraiment du bazar à cause de... Pour ça, et ça en fait partie. J'ai les seniors, quoi ? Pour aliéner les seniors, pour leur monter la tête. Délation, dénonciation, d'une énergie. D'accord. Pour qu'ils soient dans une énergie de délation, de dénonciation, de parler sans filtre, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience du contrôle et de la société dans laquelle on veut nous amener. Mais là, il faut les enchaîner à Bru-Bru du Césel et dans tout ce délire occidentaliste, j'ai envie de dire. La vache, ça va être un bazar, les amis. C'est l'erreur. J'ai une erreur qui se répand avec du troc. de troquer l'innocence et d'empêcher de parler. Là où ils commettent l'erreur, c'est une erreur qui va se répandre. C'est radioactif. C'est-à-dire, une fois que c'est là, on ne l'enlève pas et ça se répand toujours plus. Cette erreur qui va se répandre et qu'ils font, c'est de troquer l'innocence pour le corps nu. D'accord ? De donner au corps nu l'innocence en échange de quelque chose. Mais il ne faut pas le dire. En promulguant la sangsue qui rôde. C'est leur erreur. Pourquoi ? Le papa, lui, il a dit qu'on était à la fin des temps et que du coup, il fallait être d'accord avec Chouabi. Sincérité, amour, confiance. Lui, il va aussi enfoncer le clou. D'accord ? Parce qu'il est très en lien avec leur plan pour boucler les populations. Il est malsain, on le sait, et collabos. Il est malsain, et collabos. Alors peut-être qu'on va en entendre de plus en plus parler de lui, ou peut-être qu'il va donner l'aval à ça, au fait de, comment dire, sacrifier l'innocence. remords, remords, activistes, palais. Et au palais, ils vont essayer de faire gritter à ceux qui vont contre eux. Donc là, on est en train de nous dire que le battage médiatique, LG, et le déléger et Bt, alors oui, je suis obligée de parler comme ça, mais regardez, et en même temps, ça fait travailler le circuit cérébral. C'est très bien. Des légers et Bt, vous savez, cette mode, avec des talons et des perruques. Et ils vont essayer de faire regretter à tous ceux qui vont contre cette propagande. Mais là, c'est leur erreur. Ils font erreur de vouloir sacrifier ainsi l'innocence de l'humain. J'ai du courage, du courage patriote. L'église, scandale. Ouais, et moi, j'ai des personnes courageuses qui vont faire éclater le scandale de l'église dans le contrôle mental. La part qu'ils prennent là-dedans, elle a le bateau chavire. Tout tombe à l'eau. Donc, on fera la one religion. J'ai un faux drapeau sous le thème de l'antichrist. J'ai un attentat sous faux drapeau fomenté par cette énergie antichristique. le tout, vous voyez, là où ils se trompent, c'est là où c'est censé contrôler les esprits pour que tout le monde adhère à leur nouvelle religion globaliste. Hein ? J'ai du courage, du patriotisme là-dessus. Dans le contrôle, bah oui, c'est... Ouais. Vous voyez, c'est ça, c'est cette notion de contrôle avec les smart cities aussi. Mais vous voyez, là, on va chercher, on va s'émanciper du contrôle. Ils vont trop loin. C'est trop gros. Du coup, je ne sais même pas combien de temps fait la vidéo vu que ça n'arrête pas de couper toutes les 15 secondes. Je vais juste faire aussi un petit tirage avec l'ombre et lumière qui on reverra tous les postes. Mais ça commence vraiment... Vous voyez, il y a cette notion de centre-réfugeuse. C'est... On met tout dedans. Regardez ce qui saute. Révolution, manifestation. Ça va commencer à secouer les animaux. Et dans tous les sens, pour tous les motifs. Parfois, les uns contre les autres, il y a un bazar qui naît. Je dis bien qui naît. La nature sauvage. On va essayer de calmer ça par un bon pain de mie. On a l'habitude. Alors là-dessus, sur ces manifestations. J'ai des morts, des entités, l'énergie. Vous voyez, j'ai l'énergie d'entité, c'est-à-dire de certains passés à trépas qui comprennent une fois de l'autre côté ce qui s'est passé. Qui viennent agiter ceux qui restent encore parmi nous dans le monde des vivants. Quantique, espace, temps, alimentation. Pour alimenter, un changement de temps, un changement d'époque pour aider les vivants à sortir de leur prison, à sortir de cette matrice sur la nature sauvage. Ah, j'ai quelque chose qui revient. Ouais, j'ai de l'agitation qui revient en Europe. Ça revient du passé. On agite la nature sauvage sur les territoires. Ça me fait penser à ça. On a le diable qui est là. Le chaitan. D'accord ? Le chaitan qui veut éveiller les natures sauvages pour faire répandre le sang ici. Alors, pourquoi un virus inconnu ? Ah, d'accord ! Ce qu'ils me disent un virus inconnu, je comprends mieux. Pour contrer tout ça, on a un virus inconnu de ces technologies de surveillance qui s'appelle le courage et le patriotisme encore une fois. Ça ressort qui va naître et qui va faire naître la fraternité entre humains. Et ça va dépasser les mères. Voyez, ce courage, ce patriotisme, c'est comme si on faisait tous partie de la patrie humaine. Cette compréhension-là où ils veulent tous qu'on s'étripe. Là où ils veulent tous qu'on s'étripe. En conclusion, on est encore bien là-dessus. Ça, ils vont agiter à fond. On a cette notion de temps avec Big Ben ici. L'Europe. Donc, c'est une question de temps pour l'Europe. Ils veulent, derrière tout ça, leur nouvelle religion pour nous garder dans leur matrice. Il faut absolument qu'on la fasse. J'essaye cette semaine, les amis. Je ne vous promets rien, mais j'essaie. On a bien une conspice et bien une conspiration qui est amenée là par sorcellerie. C'est une diablerie. D'accord ? Dans les assemblées, dans les démocraties. Pour rafler les systèmes du pôle d'éthique. Je pense qu'ils vont vraiment mettre le paquet sur les légers, les bétés. Je vais juste faire un petit tour avec le baroque de Kate. Tout s'en va. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur ce mois de septembre ? Du coup, les amis, comme je dois faire un montage et comme vous le savez, je suis douée à souhait, je ne sais pas quand je vais pouvoir poster la vidéo. Hein ? On va y arriver. J'ai de l'hypocrisie. Nouvelle message. Donc, beaucoup de faux mensonges. De faux mensonges. Mon Dieu. On dirait un fact-checker, les amis. Bref. Beaucoup de faux messages. D'accord ? On a de l'hypocrisie dans les nouvelles, dans les messages. Beaucoup de manipulations. Pourquoi ? Parce qu'on a un karma. Parce qu'on a un karma. On a un karma qui est là et qui tend à évoluer. D'accord ? On a de la trahison, de la tromperie. Hein ? Concernant les léger et bêtés. On met tout sur l'entrejambe. Allez, on mise tout là-dessus. En contre, ils vont être à l'isolement. Mais c'est pour isoler les gens les uns des autres. Moi, je suis... Je suis, je sais pas... Enfin bon, bref. Ils sont tellement débiles. Ça peut être poteau sexuel. Je suis attirée sexuellement par les poteaux. Ou, je sais pas... Raclétosexuel. Ou voilà. Bref, leur truc de taré. Pardon. Mais ça devient débile. Et là, j'ai l'impression que ça va battre à plein justement pour énerver. Justement pour diviser. L'attirance. Enfermer. Conflict, dispute. Ouais. Tout ça pour enfermer les gens, en fait, si vous voulez, dans un comportement sexuel. Les enfermer dans une sphère, si vous voulez, de luxure. les enfermer vraiment là-dedans. C'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'attire, d'accord ? Pour provoquer de la dispute et du conflit. Mais là, on a ça aussi. Ici, c'est que ça va plus marcher comme ça. Ça va plus... Ça va pas fonctionner. Ouais, j'ai la rupture. Une prise de décision, de rupture. À la fois, ils veulent qu'on rompre avec la foi. À la fois, on revient à la foi. On revient à la foi. Ça fait beaucoup de foi pour contrer ces énergies-là. Et ça sent mauvais. Ils veulent pas qu'il y ait d'entente entre communautés. Eh ben, la vache, ils vont y aller à fond. Soucis, difficultés, abus de confiance, prudence. Là, on met des conflits. C'est de l'abus de confiance. C'est eux qui l'écrivent. Bon. Ils vont encore bien tout faire pour jeter les gens les uns contre les autres. À nous de pas répondre. Allez, on va prendre un petit conseil avec les portes magiques de l'univers. Ah oui, on me demande souvent ils s'appellent comment. Mais je vous le dis tout le temps. Les portes magiques de l'univers. Voilà.